Et vous le point commun entre Disney et Pfizer, Alexandre ? Deux grandes entreprises étrangères ? Oui, c'est vrai, et toutes deux participent aujourd'hui au sommet Choose France au château de Versailles, sixième édition, rendez-vous devenu incontournable et qui cette année va réunir 206 chefs de multinationales à la veille de la présentation en Conseil des ministres du projet de loi Industrie Verte. Ce sommet a un goût particulier, Margot Fauderer, celui de la réindustrialisation française. Oui, le président de la République veut profiter de l'événement pour exposer sa stratégie économique et séduire les grands investisseurs. Quoi de mieux que le château de Versailles et ses jardins pour vendre la France comme le territoire de l'industrie de demain ? Et pour réindustrialiser notre pays, il faut de grands projets, selon David Kousker, fondateur du cabinet d'études Trendéo. La France est très clairement en phase de reprise industrielle. Ce qui manque, c'est de l'ampleur. Choose France, c'est aussi l'occasion d'être en contact privilégié avec les grands groupes internationaux. Chaque année depuis six ans, les patrons venus du monde entier sont au rendez-vous. Pour David Kousker, c'est bien la preuve qu'il voit en la France une forme de stabilité. Les investisseurs étrangers ont toujours reconnu à la France une grande qualité dans la formation de ses ingénieurs et de la main-d'oeuvre en général. On est le deuxième marché de la zone euro. Les Royaumes-Unis sont sortis de l'Union Européenne. Le montant des investissements annoncés lors de Choose France n'a cessé d'augmenter au fil des éditions. L'an passé, on avait dépassé les 10 milliards d'euros. On devrait battre ce record cette année. Margot Fauderer du service économie d'Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada